Coucou les petits amis, un amour de ballon. C'est une histoire écrite et illustrée par Komako Sakai. Ce matin, un marchand a donné un ballon à Akiko. Pour que le ballon ne s'envole pas, le marchand l'a attaché au doigt d'Akiko. Comme il était bien attaché, le ballon a suivi Akiko jusqu'à sa maison. Nous sommes arrivés, ballon. Maintenant, on détache la ficelle. Allez, ballon ! Eh ! Où tu vas ? Maman ! Maman ! Je ne peux pas l'attraper. Tiens, le voilà. Maman ! Il est encore parti là-haut. Attends, dit maman. J'ai une idée. Regarde bien ce qu'on va faire. Et voilà ! Maintenant, le ballon flotte. Il reste juste à la hauteur d'Akiko. Viens, ballon, on va aller dans le jardin tous les deux. Regarde ! Tu aimes les fleurs ? Akiko a fait une jolie couronne pour le ballon. Et une jolie couronne pour elle aussi. Et maintenant, ils prennent leur goûter. Ballon, tu veux encore du gâteau ? Ah oui ! Merci Akiko ! Mais tout à coup, Le vent emporte le ballon. Très haut dans l'arbre. La maman d'Akiko fait tout ce qu'elle peut pour attraper le ballon. Mais elle n'y arrive pas. Et il commence à faire noir. Elle dit à Akiko. Viens, il faut rentrer. On reviendra le chercher demain. Ce soir, Akiko est trop triste pour manger. Tu sais, maman, J'avais promis au ballon qu'on dînerait ensemble. Et puis qu'on irait se brosser les dents ensemble. Et qu'on mettrait nos pyjamas. Et qu'on dormirait tous les deux. Je comprends, ma chérie. Demain, j'emprunterai une échelle Et on ira le chercher. Vraiment ? Dit Akiko. Vraiment ? Dit maman. Vraiment, vraiment ? Vraiment, vraiment ! Akiko ne pleure plus. Elle pense au ballon. Tout à coup, Il lui vient d'une idée. Mais oui ! Le ballon dans l'arbre, Il brille. Il est aussi beau que la lune. Le livre est fini. Au revoir les petits amis. A bientôt. Coucou ! Si tu as aimé Et si tu veux écouter de nouvelles histoires, N'hésite pas à t'abonner. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501